bonsoir messieurs alors on nous a appris que on vous a proposé de l'argent pour voter pour eux les gens de l'unir et c'est vrai si c'est vrai comment est-ce que les choses se sont passées en fait ils n'ont pas proposé de l'argent pour le voter j'étais président d'un bureau de vote représentant le parti AMC entre temps je suis là et on a envoyé un délégué de venir me donner de l'argent pour distribuer aux membres du bureau et je leur ai dit que en tant que président du bureau de vote je ne suis pas censé apprendre de l'argent venant d'un parti que seule la CENI est susceptible de bien supposer de nous envoyer de l'argent ils sont repartis avec de l'argent par après ils sont revenus encore avec une autre somme plus consistante me demandant que ça c'est spécialement pour moi en tant que président du parti et président du représentant le parti AMC je leur ai dit non que je ne suis pas en mesure de prendre cet argent oui c'est combien le premier montant c'est combien ? le premier montant c'était 12 000 francs qu'on devait partager ça 2 000 ans je leur ai dit non que cet argent c'est seulement aux membres de l'unir et la deuxième somme était 20 000 c'est ça et quelle a été leur réaction quand vous avez refusé ? ils m'ont dit que c'était un cadeau pour nous pour moi pour les autres aussi pour se restaurer je leur ai dit non que le parti qui m'a envoyé m'a déjà donné quelque chose pour ma restauration c'est ça et ils m'ont dit non qu'on pouvait prendre ça que c'est un cadeau amical je leur ai dit non quand ils sont revenus avec l'autre somme c'est à dire les 20 000 francs quand j'ai encore refusé le le gars était un peu choqué et étonné il est rentré dans le bureau il a informé ces autres frères en leur parlant leur vernaculaire que vraiment j'étais quelqu'un qui était très dur et c'est là qu'ils ont cherché à savoir ce que je fais dans ma vie active je leur ai fait savoir que je suis professeur de CEG et je leur ai dit que mon salaire dépasse largement 7 000 francs ils ont commencé par rire et on a rigolé tous ensemble et vous ont dit que qui les a envoyés ? que c'est un certain point focal du parti uni dans la zone d'Untivou quelqu'un que je connais bien qui me connaît aussi le lendemain matin petit matin nous sommes vus au tribunal je voulais lui faire cas de ce qui s'est passé mais il ne m'a pas donné l'occasion de parler avec lui et on se dépassait seulement donc c'était dans une des localités où il est de Natapani oui 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 à une vingtaine kilomètres de Nangoto vers l'est ok vous étiez fier quand même d'un office je ne sais pas oui 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 ça j'étais vraiment fier même si le parti que je suis allé représenter ne va pas remporter les élections je suis au moins fier que j'ai aussi joué à ma partition et ça va servir et comment le vote s'est déroulé dans votre bureau ? là-bas ça a été tellement calme sans incident majeur seulement j'ai remarqué que les membres avec qui j'ai partagé le bureau certains d'entre eux venaient rester à l'entrée du bureau en demandant à leurs frères et seules de voter au parti uni celui-là aussi qui était censé leur remettre le bulletin pour aller voter dans les auroirs en leur remettant le bulletin ils pouvaient son doigt sur le parti uni en leur demandant de voter ici en même temps leur remettant le bulletin je leur ai rappelé à l'ordre ils l'ont cessé mais ils l'ont toujours fait j'ai été obligé d'être dur avec eux mais il n'y a pas eu de bagarre quand même ils m'ont compris et puis ça s'est bien passé et dans votre bureau de votre caisse les résultats étaient comment ? oui c'est quand 5 pour le parti d'opposition et 70 pour le parti au pouvoir merci beaucoup